Nous restons avec les bons moments, parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'était une sortie totalement sacada de contexte dans ces moments pour les médias britanniques, pour chercher un culpable. Quand Fernando Torres a quitté Liverpool pour Chelsea, l'Espagnol a été vu comme un traître avide d'argent. Mais avec le recul, la haine a laissé place au pardon chez certains, à la nostalgie chez d'autres. Car l'argent n'a pas été LA variable déterminante du départ de Torres à Chelsea. Mais alors pourquoi El Nino a-t-il quitté Liverpool, commettant ainsi, selon beaucoup, la pire erreur de sa carrière ? Le 31 janvier 2011, Chelsea offre 59 millions d'euros à Liverpool pour s'offrir Fernando Torres. Après trois ans et demi passés en rouge, El Nino se part de bleu. L'espagnol devient l'indésirable, le traître, le cupide. L'espagnol devient l'indésirable, le traître, le cupide. Mais justement, avec le temps, la haine s'est dissipée chez certains. Car Torres a été vite honnête au sujet de son départ de Liverpool. Moins d'un an plus tard, il revient sur cet épisode. Quand j'ai quitté l'Atletico, mon club de cœur, c'était dans le but de gagner des trophées. Mais Liverpool était sur le point d'être vendu, c'était un moment compliqué. Il vendait tous les joueurs et ramenait des jeunes. Anfield est magnifique. Le cob est électrisant, le club est passionnant. Mais El Nino est venu en conquistador en terre britannique. El Nino est venu se parer d'or, de trophées et de médailles. Il aurait fallu encore 6 ou 7 ans pour créer une équipe gagnante et je n'avais pas ce temps. J'avais besoin de trouver mon propre chemin et cela passait par Chelsea. Je pensais que c'était le club qui m'offrirait le plus de chances de remporter des trophées. Torres ne le sait pas encore, mais il voit juste. Car il faudrait attendre véritablement 2016 et l'arrivée de Jurgen Klopp pour que Liverpool renoue avec le succès. Les dirigeants ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues et je suis parti parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de faire partie d'un projet qui prendrait des années. Les fans ne savent même pas la moitié de ce qui s'est passé. Dans son documentaire, Fernando Torres, le dernier symbole, c'est ce costume de traître, de mercenaire avide d'argent qu'il veut retirer. Pour lui, aller à Chelsea était un moyen de rester dans le bon wagon. Certains le trouveront opportuniste, pas assez romantique, mais Torres a fait son choix. Qu'importe les promesses, qu'importe ce qu'en pense la presse britannique. Le joueur était omnubilé par les dorures, pas par les billets. Et avec Chelsea, Torres remplit sa mission. Le conquistador est rentré en Espagne avec une coupe d'Angleterre, une Ligue Europa et une Ligue des champions. Mais la sensation reste amère dans la bouche des fans de foot. Toute personne qui a vu jouer Torres à Liverpool sait que sa deuxième partie de carrière a été ruinée par ce transfert à Chelsea. Son talent aurait pu lui faire gagner bien plus que des dorures. Il aurait pu marquer l'histoire durablement. Mais, seul celui qui ne prend pas de risques ne peut avoir de regrets. Torres, lui, a au moins eu l'audace.